Pas un sou de la région pour le plan digue. Ségolène Royal a profité de son déplacement en Charente-Maritime hier pour réaffirmer que les travaux de réparation et de renforcement des ligues relèvent de son point de vue de la seule responsabilité de l'Etat. En aucun cas, a-t-elle promis, le contribuable régional ne sera pressuré pour ce type d'opération. On sait cependant qu'il faudra trouver 200 millions d'euros pour consolider les 200 kilomètres de digue que compte la Charente-Maritime et que l'Etat ne financera qu'en partie le plan de rénovation annoncé. Le concours financier des collectivités locales est donc indispensable et Dominique Bussereau craint que tout soit remis en cause si la région n'accepte pas de mettre la main à la poche. On n'y arrivera pas. L'Etat va mettre 40%, nous, Charente-Maritime, 20-25, on arrive à 65. Il faut que la région Poitou-Charente participe. Enfin, on nous rebat les oreilles du participatif, de la citoyenneté, de la solidarité. On a eu 13 morts l'année dernière, on voit ce qui se passe au Japon. Et notre région qui nous dit je ne viens pas aider la Charente-Maritime et les communes et les habitants à se protéger, je n'arrive pas encore à y croire. Et comme ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont en cause, le débat pourrait bien s'envenimer entre les deux anciens rivaux des élections régionales de l'an dernier. Je ne sais pas qu'on se passe dans un rassemblement.